Bonjour à tous, il y a quelques temps sur la chaîne je vous ai présenté le système d'alarme Homematic qui franchement était pas mal et qui fonctionnait également quand le réseau wifi était coupé. Eh bien la marque Homematic m'a envoyé cette fois-ci trois autres objets qui vont vous permettre en fait de contrôler l'accès de chez vous qui va être en fait une espèce de serrure connectée mais vous allez voir que c'est pas vraiment une serrure connectée. Dans ce pack, il y a le système qui va tourner la clé qui se présente dans cette boîte là et qui ressemble à ceci. Vous voyez c'est un vulgaire tourne-clé, la clé va rentrer à l'intérieur là et lui il va pouvoir tourner, ça se met côté intérieur et vous avez toujours la possibilité de tourner la clé manuellement via ce bouton là ou via le bouton d'ouverture ou le bouton de fermeture qui se trouve ici. Sur le côté ici, on va voir qu'il est alimenté par trois piles LR6 ou AA. Alors l'autonomie des piles, j'ai pas trouvé l'information mais généralement les objets Homematic sont donnés pour durer environ un an. Je vais demander à la marque si j'ai l'information, je vous la marque en bas. Dans la boîte, on avait aussi quelques trucs intéressants, le manuel d'utilisation et puis un petit QR code qui va vous servir pour appairer l'objet à l'application sachant que vous aurez besoin du code qui est en bas là où que j'ai caché. Il va falloir que vous saisissiez les quatre derniers chiffres au moment de l'appairage mais je vous montrerai sur un tout à l'heure. Mais tout ce système là ne fonctionnera que si vous avez le Hub Homematic qui est ici parce qu'en fait, entre les deux objets, ça ne va pas communiquer en Wifi, ça va communiquer en ondes radio. Et l'intérêt de l'onde radio, forcément, eh bien c'est que la portée est bien plus longue. Homematic nous annonce 200 mètres. Alors je vous avouerai que je n'ai pas testé mais en tout cas, je pense que si vous êtes à 100 mètres de votre Hub, c'est largement bon. Dans ce qu'ils m'ont envoyé, on avait également le Kepad parce qu'en lui-même, cet objet-là peut fonctionner tout seul via une application, vous ouvrez, vous fermez votre maison. Mais ce qui est sympa, c'est d'acheter ce Kepad qui est vendu séparément si vous le voulez. Et donc là, même sans clé, vous allez pouvoir de l'extérieur saisir votre code dessus et donc tourner la clé directement dans votre serrure. Alors le Kepad, il se présente comme ceci. Bon, rien de spécial, c'est des boutons physiques. On a un petit voyant en haut. Il est IP44, donc vous pouvez le mettre dehors, mais pas non plus pleine pluie à mort. Et puis, dans la boîte, on avait quelques trucs intéressants. Donc déjà, vis et cheville pour l'accrocher. Et oui, puisque vous voyez, il y a un petit trouillou ici, là. Quand vous appuyez dessus, vous décalez cette bande derrière et vous pouvez sortir le Kepad. Ça, vous allez le visser à votre mur. Et puis après, il vous suffit de remettre l'objet comme ceci. Et donc, celui-ci, à l'intérieur, est alimenté par deux piles AAA. C'est les petites piles de télécommande. Là, c'est pareil, je n'ai pas de notion de l'autonomie, mais bon, là, je ne suis vraiment pas du tout inquiet. Là, c'est pareil, on est en ondes radio. Donc, en fait, il va communiquer jusqu'à la passerelle. Et la passerelle va envoyer l'information à notre tourneur de clé en disant, « Ouvre-toi ou ferme-toi ». Et nous avions également, dans ce qu'ils m'ont envoyé, une télécommande. C'est celle-ci. Alors, je ne vais pas trop m'extasier dessus, puisque je vous ai déjà présenté ce produit lors de la dernière vidéo. Je vous mettrai le lien en haut de l'écran et aussi en description de la vidéo. Il a quatre boutons, ce qui va vous permettre d'ouvrir et de fermer votre porte. Sachant que Homematic étant une solution complète de domotique, ils ont tout un tas de trucs, c'est assez complet. Eh bien, vous pourrez vous servir des autres boutons pour, par exemple, allumer une lumière, fermer un portail, voilà. Après, c'est à vous de voir, c'est ça qui est bien avec la domotique, c'est que chacun fait ce qu'il veut. Avant d'aller l'installer physiquement, ce que je vous propose, eh bien, on va regarder comment ça s'installe dans l'application. Tout d'abord, il va falloir installer l'application Homematic. Il va falloir préalablement que vous installiez le Hub. Je vous renvoie encore vers mon ancienne vidéo pour voir comment il s'installe. Ensuite, vous allez dans Autre en bas, procéder à l'apprentissage de l'appareil. Vous cliquez dessus. Il me dit de mettre l'appareil sous tension. Bon, là, comme moi, je l'avais déjà testé, il faut que j'appuie sur la touche T-System, mais vous, vous n'aurez pas forcément à le faire. Et là, il me demande les quatre derniers chiffres du petit QR code que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez, ici, là, en bas, il y a des petits chiffres. Eh bien, il faut que je les saisisse. Je valide. Il reconnaît tout de suite que c'est mon tourneur de clé. Il a bipé. Et on me dit que c'est bon. Avez-vous déjà monté votre mécanisme de serrure ? Donc là, on va mettre non. Et là, il m'explique exactement comment je dois faire. Donc, je vais vous montrer tout de suite, mais on le fera après en direct. On dévisse les deux côtés. On installe le petit tour, là, qui est ici. On insère la clé dans la serrure. Et puis après, on le met dans la pièce qu'on veut. Donc, moi, j'avais déjà créé porte d'entrée. C'est mon mécanisme de serrure. Et après, il nous demande tout un tas de choses. Si le sens d'ouverture est à gauche ou à droite. C'est une poignée comme ceci. Et le nombre de tours qu'il vous faut pour fermer votre porte. Vous pouvez ajouter des horaires auxquels la porte va être verrouillée systématiquement. Voilà, c'est fait. Donc là, notre tourneur de clé est installé. Vous avez vu, c'est on ne peut plus simple. Je vais faire exactement la même chose pour mon petit keypad. Voilà, là, c'est installé. Et maintenant, on va ajouter notre petite télécommande. Et voilà. Donc maintenant, quand on va sur la porte d'entrée, on retrouve tous mes appareils, le keypad, le mécanisme de serrure et la télécommande. Alors, sachant que le keypad, il a une option assez sympa. C'est qu'à partir du moment où vous passez devant, donc là, vous ne voyez pas parce que c'est trop éclairé, les touches s'allument. Donc, de ce fait-là, vous pouvez bien voir pour faire votre code. Pour ajouter un code sur le keypad, on va donc sur le keypad, on crée un compte utilisateur, on attribue, on dit que c'est pour l'accès. Mais ça, vous pouvez vous en servir. Par exemple, si vous avez le système d'alarme pour activer, désactiver l'alarme, c'est possible. Donc là, on va l'appeler Papa. On choisit le code qu'on veut. Donc, on va mettre 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et après, on va le connecter au système d'ouverture. On va lui donner une autorisation d'accès, donc porte Papa, par exemple. Et on dit que c'est bien le mécanisme de serrure qu'il va piloter. On fait poursuivre. Et voilà, c'est correctement fait. Ce qu'on peut faire aussi, c'est au niveau de la télécommande, on peut également lui attribuer l'ouverture ou la fermeture de notre système de porte. Alors, on va essayer notre petit code. Si on fait le code 1, 2, 3, 4, et qu'on ouvre. Vous voyez, derrière, ça vient à tourner la clé. En fait, c'est tout bête. Après, ça fait énormément de bruit. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, on va aller se diriger vers la porte et on va aller l'installer. Mais avant d'y aller, je voulais juste vous montrer quelque chose. Vous avez également des automatisations dans l'application. Par exemple, vous voyez, là, je clique sur Automatisation. Je peux créer des automatisations. On va dire, par exemple, allume l'alarme quand je ferme la porte. Et bien, après, je peux dire, le déclencheur, lorsque l'état de fermeture du mécanisme de serrure est verrouillé, à ce moment-là, j'active l'alarme. Vous voyez, c'est quand même assez sympa de retrouver toutes ces automatisations qui peuvent un peu simplifier la vie. Voilà, donc on se retrouve devant ma porte. Préalablement, j'ai dévissé les deux vis qu'il y avait de chaque côté pour pouvoir sortir ce petit bout de plastique-là. J'enlève ma clé. Je retire mon petit cache que j'ai ici. Et je vais être obligé de retirer mon petit enjoliveur qui se trouve ici parce qu'ici, il faut que mon barillet ressorte de 8 à 15 mm de la porte. Voilà. Alors, vérifiez bien avant d'acheter que vous avez bien 8 à 15 mm, parce que sinon, ça ne marchera pas. Et vous venez installer le support comme ça. Voilà, une fois que vous l'a installé, alors vous pouvez percer ici de part et d'autre et visser dans votre porte. Moi, franchement, je n'ai pas envie de le faire. Vous allez voir que ça fonctionne quand même comme ça. Vous remettez votre clé. Moi, comme j'ai dit qu'en position neutre, elle était horizontale. Ici, je tourne pour que la fente soit de façon horizontale. Et je viens en enfoncer ça dedans. Et voilà, là, je voulais vous montrer ce problème-là. Je ne peux pas le mettre puisque ce n'est pas prévu pour ce genre de clé-là. Vous voyez, il y a une espèce de surépaisseur. La clé est trop épaisse. Donc, j'ai fait une autre clé où j'avais enlevé le tour. Voilà, ça se décolle. Et là, à ce moment-là, ça va fonctionner. Là, maintenant, ça rentre impeccable. Je n'ai plus qu'à serrer les côtés pour que tout soit bien en place. Et voilà, c'est installé. Et là, le problème, comme je n'ai pas vissé directement dans ma porte, si je force très fort dessus, j'arrive à la sortir. Donc, ce n'est pas ouf, ça, par contre. Donc, si vous voulez vraiment que ce soit de façon permanente, il va falloir mettre les deux petites vis pour que ça tienne. Donc là, ma porte est en position ouverte. Si je veux la fermer, je peux directement... Donc, soit tourner la molette ici, qui va pouvoir la fermer ou l'ouvrir. Là, par exemple, si je fais ça, je la ferme. Elle est fermée. Là, je l'ouvre. Et si je veux la fermer mécaniquement, il me suffit d'appuyer sur le bouton ici. Voilà, là, je suis fermé. Alors, comme je ne l'ai pas vissé à la porte, vous avez vu, ça a tendance à bouger un peu. Et pour l'ouvrir, j'appuie ici. Et là, elle est ouverte. Alors, c'est un petit peu gros, ce qui fait que quand on ouvre la porte, on a souvent tendance à cogner dessus, par contre. Et je ne sais pas si vous avez vu, en bout de course, on sent qu'il force sur la clé et il a tendance un petit peu à se décaler. Si on essaye maintenant avec le Kepad, donc là, je fais mon code, ce qui était 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Et j'appuie sur le bouton d'ouverture. Ah, j'étais déjà ouvert. Donc, je refais. Je fais mon code et j'appuie sur le bouton de fermeture. Et voilà, là, je suis fermé. Donc, vous voyez, ça fonctionne vraiment très bien. Je n'ai rien à dire là-dessus. Donc ça, vous le mettez dehors de... Alors, pas vraiment en pleine pluie. Il faut vraiment que ce soit un peu protégé, que c'est que de l'IP44. Et ça vous permet d'avoir le contrôle d'accès à l'extérieur. Et donc, bien sûr, on a le Kepad, on a aussi la télécommande et on a également depuis l'application. Depuis l'application portable, vous pouvez l'ouvrir ou fermer. Et on me pose toujours la question, même en 4G ou en 3G, quand vous êtes au travail ou même sur un Wi-Fi public, eh bien, vous pourrez le piloter à distance. Je voulais vous montrer autre chose qui peut être édhibitoire pour certains. Donc, comme vous avez vu, vous avez le Kepad, vous avez votre télécommande. Mais imaginons... Et ce qui est la force de ce système, c'est que si des fois, il n'y a plus de piles, je ne sais pas moi, dans le tourneur de clé, eh bien, on peut toujours se servir de notre clé personnelle. Moi, mon problème, c'est que je ne peux pas avoir une serrure avec les clés de chaque côté du barillet. Vous voyez, si je veux rentrer ma clé à l'intérieur, je ne peux pas la rentrer à fond et donc, je ne peux pas ouvrir. Donc, ça m'enlève quand même une fonctionnalité de la porte qui est quand même intéressante, c'est de pouvoir quand même utiliser la clé. Et si vous avez un barillet qui le permet, vérifiez-le avant. Eh bien, c'est vrai que c'est un plus parce que vous en foutez. S'il n'y a plus de piles ou autre, eh bien, vous ne serez pas embêté. Sachant que quand il commence à y avoir plus de piles, vous recevez quand même une notification dans l'application home-matique. Et bien sûr, c'est compatible avec les assistants vocaux, celui d'Amazon et puis celui de Google. Et ce qui est sympa, c'est qu'avec l'assistant vocal d'Amazon, eh bien, vous pouvez créer des routines sur le déverrouillage ou le verrouillage de la porte. Donc, en fait, vous pouvez dire à partir du moment où tu déverrouilles la porte, eh bien, à ce moment-là, tu peux allumer une lumière qui serait compatible avec l'assistant vocal d'Amazon. Par contre, dans une automatisation, eh bien, vous ne pouvez pas agir sur la serrure, ce qui est un peu normal puisqu'il y a une notion de code à saisir par derrière. Alors, qu'est-ce que j'en pense de cette serrure connectée slash tourneur de clés ? Je ne sais pas trop comment on peut dire. Écoutez, ça fonctionne parfaitement. C'est plutôt pratique. Dommage qu'il faille percer la porte pour pouvoir le poser. Ça s'installe super facilement, aussi bien côté application que sur la porte. Le fait de pouvoir l'associer au clavier, le fait de pouvoir l'associer à des télécommandes très simples. Bon, voilà. Tout ça, c'est pour moi un système qui fonctionne bien. Et puis, comme je vous l'ai dit en introduction, il y a tout un écosystème home-matique qui est hyper complet. On a de quoi domotiser ses chauffages, on a de quoi faire une alarme chez soi, on a de quoi faire les accès. Enfin, il y a tout un tas de choses. N'hésitez pas à les voir. Je vous mettrai le lien dans la description, les liens d'achat et puis les liens vers le site home-matique. Et puis, du coup, je pense que ça a l'air quand même un peu plus sécurisant que la serrure WeLock que j'avais testée. Après, bon, il faut aussi penser qu'il faut que vous ayez le cylindre. Vous savez, vous pouvez mettre les deux clés de chaque côté. Sinon, ça rend inopérant la clé côté extérieur. Bon, c'est un petit peu dommage. Ce qui est bien également, c'est que ça fonctionne même si le Wi-Fi est HS chez vous. Vous pourrez quand même, grâce à la télécommande ou via le keypad, pouvoir actionner votre serrure. Après, il y a des points qui me chagrinent un petit peu. C'est quand même hyper bruyant. C'est gros. Donc, quand on appuie sur la poignée, on a tendance à se cogner contre. Et puis, ce qui me chagrine le plus, c'est que pour avoir le système que je vous ai montré, c'est le prix. Donc là, le tourneur de clé, on est à 150 euros. Alors, je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo. Les prix peuvent évoluer, mais là, je vous donne le prix que j'ai trouvé au moment où je la tourne. Le keypad, 130 euros. La passerelle qu'il faut absolument pour que tout ça fonctionne, 50 euros. Et la télécommande, 40 euros. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez juste ce que je vous ai présenté aujourd'hui, ça vous fait quasiment 360 balles. Je trouve ça un petit peu cher. Et je pense que si vous voulez juste domotiser une porte, c'est hors budget. Mais par contre, si vous voulez vraiment prendre tout un système autour d'Ommatic, et bien là, ça devient intéressant. Parce que forcément, la passerelle va servir pour autre chose. Ça devient toujours un peu cher, mais vous avez quand même des produits vraiment de bonne qualité, avec une application qui fonctionne très bien. Moi, j'apprécie beaucoup le système Omatic. Mais c'est un coup. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce test vous a plu. J'ai essayé de le faire un peu rapidement pour ne pas rentrer trop dans les détails et que la vidéo dure pendant 20 minutes. D'ailleurs, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si ce que je fais vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est la meilleure façon de me soutenir. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests Domotique et Tech. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501